Mon plus grand rêve, c'était de devenir un grand footballeur ou un grand chanteur. J'aurais bien voulu être pilote de chasse. C'était de voir le Père Noël. Moi, mon plus grand rêve, c'était rencontrer Michael Jackson. Je vois que ce n'est pas possible. En étant enfant, je n'ai jamais eu vraiment de rêve particulier. Mais je pense qu'après, on a toute la vie pour pouvoir réaliser d'autres rêves. Donc, il n'est jamais trop tard. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ont fait appel à nous pour tenter de réaliser le rêve de leur enfance. Ceci ne s'imagine absolument pas ce qui les attend ici, sur le plateau de C'est mon choix. Comment vont-ils réagir face à la surprise de leur vie ? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec leurs complices, les parents. Voici Isabelle, sa fille et des Manons, Nelly, Elsa, Christophe et Sylvie. Bonjour à tous. Vous êtes venue sur le plateau de C'est mon choix. Pour réaliser le rêve de vos enfants, on va commencer par Isabelle. Vous êtes venue avec votre fille. Quel est le rêve de votre deuxième fille ? Ma deuxième fille, c'est les comédies musicales. Parler de sa passion, en fait, pour rencontrer les trois mousquetaires. Les trois mousquetaires qui triomphent sont des grandes stars de la chanson et de la danse. On les a vues beaucoup dans Dals. Et naturellement, la petite dernière, elle en est raide dingue. Ensuite, nous avons Nelly. Nelly, bonjour. Vous êtes venue réaliser le rêve de qui ? De Mélissa, ma fille, qui n'a pas vu son papa depuis longtemps. Et pour qu'elle puisse voir son papa, parce qu'il habite très loin, enfin, il habite en Martinique. Le billet est très cher, donc son papa va avoir 82 ans. Elle ne l'a pas vu depuis combien de temps ? Ça fait 4 ans qu'elle ne l'a pas vu. Elsa, vous êtes venue réaliser le rêve de qui ? De Zoé, ma fille. Zoé, votre fille ? Oui, qui est passionnée d'équitation et qui rêve de rencontrer une cavalière qui s'appelle Camille Condé-Ferrera. Qui est vice-championne d'Europe, le saut d'obstacle. Une toute jeune fille de 17 ans, votre fille a quel âge ? Elle a 13 ans. Elle a 13 ans. Nous avons ensuite Christophe et Sylvie. Bonjour. Vous êtes venue réaliser le rêve de qui ? De Camille, notre fille. De Camille, votre fille. 14 ans. Qui veut quoi ? Eh bien, qui veut voir Evelyne, en fait. Qui veut voir Evelyne, tout ça. Moi ? Oui. Evelyne Delia ? Non. 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 Oui. Mais à quel âge votre fille ? 14 ans. Elle vous suit. 14 ans ? Oui. Et elle veut me voir ? Oui. Ah oui, c'est son rêve. Mais je pourrais être sa grand-mère. Ah non. Eh bien non. Je blague. Ça, c'était une idée de mon équipe, donc j'y suis pour rien. Mais on va voir à quoi ressemble cette petite Camille qui est visiblement très fan de C'est mon choix. Vos enfants ne se doutent de rien. On a également Sabrina et Ludovic, c'est ça ? Vous, vous êtes venue réaliser le rêve de qui ? De nos enfants. De vos enfants. Et qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils rêvent d'aller dans un grand parc d'attractions. Ils sont nombreux, vos enfants, vous en avez combien ? Ils sont 6. 6 enfants. Mais au total 10. Mais au total 10. 10 enfants au total. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais été dans un parc d'attractions féeriques ? On va dire que c'est surtout plus sur le plan financier, on va dire, qui coûte très cher. C'était un projet qu'on avait pour Noël. On a pris des renseignements. Malheureusement, quand on a autant d'enfants, ça coûte très cher. Pour 10 enfants, c'est un budget de combien à peu près ? Quasiment un peu plus de 1 000 euros. Un peu plus de 1 000 euros. Et ça, c'est compliqué. On va voir dans quelques instants ce qu'on veut faire. Mais on va commencer donc avec Isabelle et Manon. Isabelle, vous êtes là. Est-ce que vous pensez que nous avons réussi à réunir, alors qu'ils sont en spectacle en ce moment, les 4 stars ou les 3 stars, les 3 mousquetaires de la célèbre comédie musicale ? J'espère pour elle. Vous espérez ? Vous pensez qu'on l'a fait ? Eh bien, regardez ! D'où je viens ? D'où tu viens ? D'où nous viennent les lignes de nos mains ? Du destin, du hasard Pour un jour se croiser quelque part Tu le vois, je n'ai rien Qu'on détienne jamais le moindre bien Qu'ils je crains Qu'ils y croient Qu'ils l'ont pris pour savoir où l'on va Tu le sais Je l'apprends Que le monde est ce que l'on en fait Si c'est vrai Si c'est vrai Si c'est le temps Sans attendre, on le fait maintenant Moi, sans toi Moi, sans toi, je ne serai personne Mais je sais Mais je sais tout ce que tu me donnes D'autres mers D'autres terres D'horizons qu'on voudrait sans frontières Claire à pierre Pas à pas Nous voulons inventer un endroit Sans nuages Sans violence Ni nos gars sur son appartenance Un repère Un exemple Le berceau d'un autre ciel ensemble Moi, sans toi Moi, sans toi, je ne serai personne Mais je sais Mais je sais tout ce que tu me donnes Prends tes rêves La relève Que l'amour soit le maire de la guerre N'attends pas Le temps passe Qu'aucune arme ne parle à ta place Tu te dois de te battre et de vivre On se doit t'aimer pour survivre Toi pour moi Moi pour toi Je serai le premier à te suivre Ça va bien tout le monde ? Je viens Où l'on va Moi, sans toi, je ne serai personne Je n'ai rien Tu le vois Mais je sais tout ce que tu me donnes Les trois mousquetaires réunis sur notre plateau, le plateau que c'est mon choix, j'en rêvais, notre équipe l'a fait, merci Damien Sarg, Olivier Dion d'Artagnan, et puis David Van, merci à vous, ils sont quatre normalement au Palais des Sports, ils triomphent en ce moment, alors ça c'est, vous en connaissez au moins deux, puisque vous connaissez les trois, mais il y en a deux qui ont fait danse avec les stars, donc moi je les ai suivis, quand est-ce que vous faites danse avec les stars ? Alors c'est prévu que je le gagne dans deux ans, d'accord, Olivier Dion, vous êtes donc d'Artagnan, vous êtes venu donc avec Damien, Damien Sarg, qui a été un pionnier des communautés musicales, c'est le Roméo de Roméo et Juliette, un rôle qui a beaucoup marqué, venez avec moi. Vous êtes là, ouvrez-moi ça un peu, j'en rêve, moi je rêve d'être Sandrine Kétier, vous êtes là tous les trois, parce que c'est le rêve d'une petite fille, comme beaucoup de petites filles ou d'adolescentes ou de jeunes femmes, naturellement, de vous rencontrer, de voir votre comédie musicale qui fait un tabac, elle s'appelle donc Mélina, vous avez en face de vous Isabelle et sa fille Manon, Isabelle vous avez 46 ans, vous êtes aide-soignante, vous avez trois enfants, vous vivez à Ronchin dans le Nord, c'est très important pour votre fille qui a donc, quel âge la deuxième ? Qui va avoir 10 ans. Qui va avoir 10 ans de voir les trois muscotaires, parce qu'en fait il y a une anecdote rigolote, c'est que vous, vous avez eu une place, mais pas elle, comment ça s'est passé ? En fait j'ai mes amis qui se sont cotisés pour mon anniversaire pour m'offrir une place, et du coup elle était très contente pour moi que j'y aille, mais beaucoup déçue de ne pas pouvoir venir avec moi en fait. Et pourquoi, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas emmené finalement au spectacle ? Parce que ben il faut aussi emmener, c'est une question de budget aussi, il faut payer des places, et puis il faut un accompagnateur, vu que c'est une enfant, et au niveau budget on ne pouvait pas se le permettre. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui fascine votre fille dans les trois muscotaires, ou dans la personnalité de chacun de nos invités, qui sont des stars, des beaux gosses en plus, qui chantent, qui dansent, qui savent tout faire. Qui chantent, qui dansent, qui sont beaux, et puis là... Donc ça a commencé comment cette vénération pour cette comédie musicale ? Ben ça a été beaucoup aussi par rapport à sa sœur, qui regardait déjà Roméo et Juliette, et qui avait tous les DVD, qui le mettait dans la voiture, et quand on a su que les trois muscotaires passaient, forcément, ben, on a encore plus écouté, acheté le DVD, etc., le CD de musique, et puis... Manon, pourquoi c'est si important pour vous de faire ce cadeau à votre sœur ? Parce que je sais que la danse, la musique, c'est vraiment très très important pour elle, elle adore, elle regarde avec moi, elle connaît des fois limite les personnages mieux que moi, c'est quand même assez impressionnant, Et du coup, je sais qu'elle adore, et qu'elle serait très 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 heureuse de les rencontrer. Je rappelle que vos copines se sont cotisées, comme vous venez de le dire, pour vous offrir une place, mais pas à elles, et pourtant, ils sont là, juste avant de sortir, et de faire la surprise à cette petite fille. Je pense que d'autres vont en rêver. Vous nous faites un coup de Roméo, vite fait ? Est-ce que vous connaissez ce refrain ? Nous on fait l'amour, on vit la vie, jour après jour, nuit après nuit, à quoi ça sert d'être sur la terre ? C'est pour faire nos vies à genoux, c'est que le temps, c'est comme le vent, de vibre, y'a que ça d'important, c'est pour pas mal de la morale, on sait bien qu'on fait pas mal. Merci, allez les garçons, allez vous cacher, on va faire la surprise à cette petite fille, merci beaucoup, c'est un beau cadeau que vous nous faites. On accueille tout de suite Mélina, qui pense qu'elle est là pour parler de sa passion, la danse, vas-y Mélina. Coucou ! Comment tu t'appelles ? Mélina. Mélina, t'as 9 ans ? T'es en CMA ? Tu danses bien ? Oui. C'est pour ça que t'es venue, hein ? Tu fais un petit pas de danse comme ça, juste comme ça ? Non ? Non ? Est-ce qu'un jour, est-ce qu'un jour tu rêves, voilà, est-ce qu'un jour tu rêves de monter sur scène ? Oui ? Comme dans les comédies musicales ? T'aimes bien les comédies musicales ? C'est vrai ? Les trois mousquetaires. Pourquoi les trois mousquetaires ? Il y en a plein d'autres. Pourquoi les trois mousquetaires ? Parce qu'ils chantent bien. Ils chantent bien ? Oui, ils chantent bien. Peut-être que tu chantes mieux que eux, tu pourrais peut-être nous chanter une petite chanson. Oui, tu sais ? Laquelle ? Laquelle tu pourrais nous chanter ? Les trois mousquetaires. Oui, mais laquelle des trois mousquetaires ? On met un sarg un jour. Eh bien, on t'écoute. Allez, c'est ta scène, viens là. Bien toi. Tu vois, le public de C'est mon choix, c'est ta première scène. Tu réalises ton rêve. Être comme si t'étais à la comédie musicale. Allez, c'est parti, on t'écoute. Allez. Où vont ceux qu'on aime quand ils disparaissent tout à coup ? Quelqu'un qui nous laisse, quelqu'un qui vous blesse quand il s'en va trop loin de nous ? Ils sont dents à nous-mêmes, à porter de nos souvenirs, pas un mot de trop que le j'ai du choc. Et la dernière fois, l'invécu, la somme de pire dans l'hélicie, qu'elle attend encore d'ici. Ah bien, le moment, le jour, on pense qu'on va se battre. Pour un jour, tous les espoirs sont permis, que le passé reprenne vie, les présents, les hommes s'en réunis. Un jour, il fera bon de s'endormir, et ne plus penser au pire, on vit aussi des souvenirs. Merci ! J'en ai la chair de poule ! Comment ça va mon bébé ? T'as vu un peu ? Regarde, ils sont là pour toi, regarde ! C'est beaucoup d'émotion, ça vous arrive souvent les... Ça vous arrive souvent les garçons d'avoir... Parce que vous, vous avez pas vu sa tête quand vous êtes arrivés derrière. C'est incroyable ! Qu'est-ce que ça te fait de les voir pour la toute première fois de ta vie ? C'est chouette ! Tu sais qui c'est qui a organisé tout ça ? Ta maman et ta sœur. Pour te faire plaisir. Et tu sais ce que tu vas faire ? Non seulement là tu les vois en vrai, mais qu'est-ce qu'il va se passer d'Artagnan ? En fait, tu sais, avec les trois mousquetaires on part en tournée en février dans toute la France. Et puis on va s'arrêter à Lille, donc près de chez toi. Et donc on t'invite toi et ta famille à venir nous voir. Et puis, tu pourras venir nous voir en visite VIP en coulisses et en loge. Et voilà, on fera visiter tout l'arrière scène. L'envers du décor. Et l'envers du décor des trois mousquetaires. Tu verras toute la troupe. Ouais, toute la troupe. Tu sais ce que c'est une visite VIP ? T'es pas dans la fosse en train d'attendre que les gens chantent. T'es dans les coulisses, tu vas les voir, tu peux les approcher, tu vois tout ce qui se passe. Tu peux les toucher, ils sont là, demander les autographes, faire des selfies, tu peux tout faire. Tu pourras aller voir les robes des belles de Victoria, de MJ, de Constance. Non mais c'est vrai, tu sais, c'est pas un gag. Tu n'en reviens pas ? Tu peux leur faire un gros bisou parce que là, ils doivent se sauver pour aller justement à leur spectacle. Et merci à nos trois mousquetaires qui décidément sont les plus fair-play de la Terre. De vrais gentlemen, de vrais justiciers. Merci d'avoir fait le bonheur de cette petite fille, le bonheur du public de C'est Mon Choix. Et mon bonheur personnel, je le tiens quand même à le dire. Pendant que vous partez, on va regarder la bande-annonce du spectacle. Merci. Merci les garçons. Merci à vous. Merci d'être venus. J'ai hâte que les gens voient à quel point on peut vraiment, dans ce spectacle musical, mélanger toutes sortes de disciplines. Quand je regarde les gens avec qui je travaille, que ce soit les metteurs en scène, la production, les danseurs, les artistes, tout le monde a un niveau de talent et de compétence très élevé. On va offrir un spectacle innovant, haut en couleurs, riche en musique et en émotions et qui vous fera vivre une expérience grandiose. Mélina, 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 Mélina. Ça va ? La tension est retombée ? Oui. Tu te rends compte que tu vas aller les voir à Lille ? Oui. T'es contente ? Oui. Applaudissements Sabrina, vous avez respectivement 29 et 42 ans. Vous êtes mariée, vous êtes une famille recomposée. Il y a eu des adoptions. En gros, ça vous fait 10 enfants, c'est ça ? C'est ça. Pour vous deux, donc une grosse famille. Vous, vous êtes mère au foyer parce que vous avez beaucoup de boulot à Denain dans le Nord et puis vous, vous êtes agent hôtelier. Depuis combien de temps est-ce que vos enfants vous tannent pour aller dans un parc d'attractions ? Au moins 4 ans. 4 ans ? Oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils sont... Ils vous sortent les prospectus ? Ils disent « Ah là là, on aimerait bien y aller ». Oui. Généralement, ils voyaient un peu partout. Donc ils vont nous montrer partout les publicités, Internet, même un dessin animé. Parfois, juste un dessin animé, ça peut révéler donc constamment maman, papa, c'est quand on y va, c'est quand... Ils ont été beaucoup en demande. C'est d'ailleurs pour ça... On voit vos enfants à vous parce qu'il y en a aussi que vous avez adoptés ou recueillis dans une famille généreuse. Et quand on est généreux, naturellement, on ne peut pas donner 10 personnes à emmener dans un parc d'attractions. On a dit tout à l'heure que ça coûte à peu près 1000 euros. Et naturellement, 1000 euros, vous ne les avez pas parce que c'est votre salaire. Cette année, c'était important. Vous avez fait des économies, c'est ça ? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Malheureusement, on a toujours des malchances qui arrivent. Un peu en plus comme hier. Malheureusement, on m'a volé ma voiture. Oh ! Rendez la voiture de Ludovic ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, il y a toujours des problèmes qui arrivent et qu'on ne peut pas, malheureusement... C'est un tout. C'est une accumulation de choses, de choses de la vie quotidienne de tout le monde. Des factures, pas mal de choses qui ont fait qu'en approchant la période de Noël, on a dû malheureusement annoncer à nos enfants que c'était impossible pour nous, cette année, de les emmener à Disney. Comment ils ont réagi ? Mal. Très mal. Ça doit être un crève-cœur pour une maman. Et un papa. Oui, ça a été dur. Ça a été dur parce qu'on voit nos enfants nous demander et on se rend compte que finalement, on ne peut pas leur offrir. Alors qu'au plus profond de nous, c'est ce qu'on veut, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas réaliser le rêve de nos enfants. Vos enfants, naturellement, ne seront au courant de rien. Non. Nous, on a agité notre petite baguette magique. On va voir comment ils vont réagir. Ils pensent venir pour parler des familles nombreuses, c'est ça ? Donc, je pense qu'ils vont avoir un sacré choc dans quelques instants. Naturellement, on ne dit rien du tout et on parle des familles nombreuses. Je vous demande d'accueillir. Océane, Kilian, Ludovic, Tineo, Léana et Victoria. Tout ça ! Bonjour ! Bonjour ! C'est beau Paris ? Oui. C'est beau ? Oui. C'est la première fois que vous venez à la capitale ? Oui. Ouais ? C'était chouette, le voyage pour venir assez bon choix ? Oui. Oh, je suis contente pour vous alors. Vous êtes très nombreux quand même dans la famille. Ça se passe bien ? Oui. Oui. Kilian, c'est toi ? Il n'y a pas des choses que tu aimerais faire et que tu ne peux pas faire parce que tes frères et soeurs, vous êtes beaucoup dans la famille. On est beaucoup, oui, mais comme on le disait, quand on va à la Ducasse... La Ducasse, c'est la fête d'un chneur ! Le Ducasse, c'est le foire ! C'est le manège ! Donc la Ducasse, c'est les manèges. C'est une foire, en fait, où il y a des autotamponneuses, etc. Ça s'appelle la Ducasse. C'est une tradition nordiste et ça existe dans toute la France, mais dans le Nord, ça s'appelle la Ducasse. Donc quand tu vas aux autotamponneuses, qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, on s'amuse pour... Vous arrivez à faire tous un tour parce que ça coûte cher, hein ? Oui. Quand il y en a, ils vont en faire 10 parce qu'ils ont un ou deux enfants, mais nous, on ne peut pas parce qu'on est trop, donc on ne pourra qu'en faire 5. Vous êtes tristes dans ces cas-là, Océane ? Oui. Oui ? Un peu, hein. Qu'est-ce que tu penses dans ces moments-là ? Ben, qu'il faut donner la place aux petits. Nous, on est un peu grand pour faire des jeux. Il y a des jours où ça t'embête un peu, tu te dis flûtes. Moi, je pourrais, si j'avais moins de frères et sœurs, même si tu les aimes, hein, je pourrais faire plus de trucs. Ouais, je pourrais en faire plus, mais il faut penser aux petits avant. Et avec des parents, je suppose, qui font beaucoup d'efforts pour nourrir toute cette et vous rendre heureuse, ça, je suppose que vous le savez. Il y a des choses que vous pouvez, il y a un rêve que vous avez tous et que vous ne pouvez pas faire parce que papa et maman, ils n'ont pas assez d'argent. C'est quoi, Océane ? C'est... T'as du mal à le dire ? Oui. Pourquoi ? C'est d'aller dans... C'est d'aller dans un grand parc d'attractions. Un grand parc d'attractions ? Ouais, pour... Pourquoi ? Tu n'as jamais été ? Non, jamais. Jamais ? Et t'as des copines à toi qui en a déjà été ? Ouais. Elles t'ont raconté comment ça ? Un peu, ouais. Ça t'est rêvé ? Ouais. Et toi, t'as pas trop vite ? Pourquoi vous pouvez pas y aller ? Bah... Parce qu'on a pas assez d'argent. Parce que t'as pas assez d'argent. On a pas les moyens. On a pas les moyens. Eh oui, mais papa et maman, ils peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Il y a les factures, les impôts, tu verras quand tu seras plus grand. Déjà, vous êtes... Mais ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui. Je comprends. Bon. Ça vous tient à cœur, mais en fait, moi, il y a aussi quelque chose qui me tient à cœur aujourd'hui. C'est toi, Kylian. Merci. C'est quoi aujourd'hui, Kylian ? À part que t'es venue à Paris, c'est mon choix. Mon anniversaire. Ton anniversaire ! Quel âge as-tu ? Dix ans. Dix. Baba. having a bright move Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Qu'est-ce que t'as envie de dire à tes copains qui vont te regarder à l'école, parce que c'est mon choix, d'avoir fêté ton anniversaire sur un plateau de télé avec un beau gâteau que j'ai apporté ? Qu'est-ce que t'as envie de leur dire à tes copains, ils doivent être jaloux. C'est cool. C'est cool ? C'est cool. C'est cool, mais... Tu penses bien que j'allais pas venir les mains vides ? Il y a un cadeau. Tiens, ouvre. C'est quoi ? Oh, il y a quoi dans cette boîte ? Un bonhomme en mousse. C'est quoi ? C'est quoi ça ? C'est quoi ce château ? Château de Disney. Qu'il y a un océan de toute la famille, qui nous viennent du Nord. Ça, c'est le château de vos rêves. Vous n'y êtes jamais allés. Papa et maman voulaient vous emmener à Noël, mais ils ont eu des factures et ça tombait mal. Aujourd'hui, nous vous offrons un séjour de deux jours à Disneyland pour toute la famille, avec l'hôtel. Ça a l'air d'un coup, mais c'est un vrai. Tu vas vraiment partir. Qu'est-ce que ça te fait, Kilian ? C'est pas un bon cadeau d'anniversaire, ça ? C'est un bon cadeau d'anniversaire. 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 T'es contente ? Ah, je suis pas. Non, mais c'est pas du flan. C'est pas du gâteau. Tu vas partir, vous allez partir à 10, deux jours à Disneyland. Vous allez être logé à l'hôtel et vous allez pouvoir faire tout le tour du parc, dans tous les sens que vous voulez, dans le nombre de fois que vous voulez. C'est open bar au pays de la souris. Je suis très touché. En tout cas, je tenais à remercier. C'est mon choix pour réaliser les rêves des enfants. C'est pour moi important. Excusez-moi, je suis un peu ému. C'est réaliser un peu ce que moi-même je n'ai pas eu et je suis heureux pour eux. J'étais déjà ému quand j'ai vu la petite réaliser son rêve. Là, je suis encore plus ému parce que c'est les miens. Je suis très touché. Merci. Nelly, vous êtes venue aussi nous demander aujourd'hui de réaliser le rêve de votre fille. Vous avez vu ce qui s'est passé pour nos autres invités. Pour l'instant, votre fille est cachée dans les coulisses. Elle ne sait pas pourquoi elle vient. Elle vient parler de chirurgie esthétique. Mais en fait, ce que nous avons prévu, c'est de revoir ce père qu'elle n'a pas vu depuis si longtemps. C'est ça ? Voilà, c'est ça. Tout à fait. Rappelez-moi un petit peu pourquoi elle ne le voit pas. Parce qu'il habite très loin. Puisqu'il habite en Martinique. Vous êtes séparés ? Voilà, on est séparés. Il est actuellement en couple avec une autre personne. Mais pour ce qui n'empêche pas. Que vous vous entendez bien. Voilà, qu'on s'entend très bien. Et il avance en âge. Elle voit son papa qui vieillit puisqu'il va avoir 82 ans. Et elle en parle tout le temps. Elle se demande si elle le reverra un jour. Elle a quel âge, Mélissa ? Mélissa a 25 ans. 25 ans, donc une toute jeune maman. La dernière fois qu'elle l'a vue, c'était il y a 4 ans, en Martinique. Il y a 4 ans. Est-ce qu'elle souffre de la séparation avec son père, de l'éloignement ? Ah ben, elle en parle tout le temps. Elle en parle tout le temps parce qu'elle voudrait le revoir. Parce qu'elle sait qu'il vieillit. Parce qu'elle se rend compte qu'elle ne peut pas y aller. Et à moins qu'elle gagne au loto, on ne sait jamais. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Là, on voit des photos. C'est le papa ? C'est le papa et c'est au fond blanc, au François, avec Mélissa bébé dans ses bras. Et Mélissa après, en adulte. Et Mélissa plus grande, la dernière fois qu'on a été, au fond blanc. Il a toujours vécu là-bas, votre ex-sécutif ? Oui, oui, absolument, absolument. Voilà, et Mélissa sur le bateau avec son papa. Et maintenant, elle n'a plus que les photos pour regarder son papa qui est loin sur des eaux turquoises. Et elle aimerait bien le... Voilà, et c'est vrai qu'on est vraiment dans cette image d'amour pour le papa. Il téléphone quand même. On arrive et il téléphone à sa fille. Il me téléphone régulièrement. Donc, on a des nouvelles, mais on n'a pas la présence. Depuis que vous êtes partie de Martinique avec votre fille, Mélissa a vu son père combien de fois ? Je l'ai ramené un, deux, trois, quatre fois. Quatre fois. Et je rappelle que la dernière fois, c'était il y a quatre ans. Voilà. Alors, nous allons accueillir en quelques instants votre fille, Mélissa, qui ne se doute absolument de rien. Vous nous avez fait appel. Notre équipe a agité sa petite baguette magique. Nous allons voir ce qui va se passer. Elle croit être là pour nous parler de chirurgie esthétique. Elle en a fait ? Oui, oui, oui. Eh bien, on va parler de bonnet et du reste, mais surtout pas de cette surprise qui l'attend. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. Voici tout de suite Mélissa. Bonjour, Mélissa. Wow, wow. Bonjour. Dites donc que vous avez fait une belle fille, là. Mélissa, vous avez 25 ans. Oh, vous habitez orthèse dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est ça. Vous êtes prothésiste ongulaire, vous avez deux garçons. Voilà. Vous êtes venu nous parler de chirurgie esthétique. Qu'est-ce que vous avez fait ? Ma poitrine. Ah bon ? Vous avez fait de quoi à quoi ? Alors, je suis passée d'un petit 90B. Ah, c'était avant, ça. Voilà. Oui, c'était un peu plat. Enfin, il y en a qui aiment, mais... C'est ça. Et un 90E, on va dire un petit 90E. Ah, ben, c'est carrément le gros volume. Voilà. Mais après, je suis grande. Comment ? Après, je suis grande, donc c'est quand même à peu près dans ma morphologie. Voilà. Et vos parents, ils ont réagi comment ? C'est pas facile de se faire opérer les seins ? On parle souvent des accidents qu'il peut y avoir. Ils ont réagi comment, vos parents ? Alors, ma maman, elle m'a toujours trouvée très belle comme j'étais. Donc, voilà. Après, vu qu'elle était dans le milieu, justement, elle a préféré être avec moi pour me cadrer et pour voir un peu, elle connaissait le chirurgien, etc. Parce que l'opération, vous l'avez faite à 22 ans, donc c'est quand même assez jeune. C'est une certaine responsabilité. Votre papa, il a réagi comment ? Parce qu'en général, les papas, bon, sont un peu frileux. Mon papa, après, il a 83 ans et il s'en fout un peu. Il s'en fout ? Voilà. Voilà, c'était pas... Non, ça lui a pas... Enfin, il m'en a pas parlé personnellement, peut-être parce qu'entre père et fille, c'est peut-être pas... Vous avez des contacts avec... Oui, bien sûr. Est-ce que vous allez me dire que c'est un peu distendu ? Non, c'est juste qu'il habite à 8 km, il habite en Martinique. Il habite où ? En Martinique. En Martinique ? Ah, bah, dites donc, oui, c'est pas la porte d'à côté. Voilà. Mais ça fait longtemps que vous l'avez pas vue ? Ça fait... 2-3 ans ? Non. Aydon était tout bébé, 4 ans. 4 ans ? 4 ans que vous avez pas vu votre père ? Il doit vous manquer, non ? Il vous manque ? Oui ? C'est dur à dire ? Pourquoi ? Pardon ? C'est dur à dire parce que vous êtes une maman ? Parce que c'est mon papa et ça restera mon papa et... Et voilà. Pourquoi est-ce que vous ne le voyez pas plus souvent ? Parce que ça, il a sa vie là-bas. Après, ma maman, on est venu ici, j'étais quand même assez petite. Bon, après, on a toujours gardé contact. Ma maman a toujours tout fait pour qu'on garde contact. Donc, euh... Vous l'avez vu beaucoup dans votre vie, votre papa ? Assez souvent, même s'il y a eu des périodes où je ne l'ai pas vu beaucoup. Mais après, on y allait quand même assez souvent en vacances. Il est venu quelques fois. Mais là, ça fait 4 ans quand même que vous ne l'avez pas vu. Pourquoi vous n'y allez pas ? Les enfants, tout, enfin, c'est... On part dans la routine et... Bon, après, on s'appelle, mais c'est vrai que... Puis il y a eu des événements qui n'ont fait qu'eux et... Ça coûte cher, un billet d'avion pour la Martinique, en plus, hein ? Quand on est... Vous êtes 4, hein ? Ouais. Votre papa est en Martinique. Vous savez qu'on est extrêmement suivi. D'accord. On est dans les dom-toms. Oui. Puisque vous ne l'avez pas vu, moi, je propose un truc. De vous faire le cadeau de lui lancer un message à travers la télévision. D'accord. Puisque, voilà, vous ne l'avez pas vu, vous l'avez au téléphone, mais enfin, ce n'est pas pareil. Là, vous pouvez lui lancer un message qui vous tient à cœur. Donc, je vais proposer de venir ici et de regarder cette caméra et de lui dire un petit peu, voilà, les larmes qui viennent de sortir. On va regarder celle-là, je crois. D'accord. Imaginez votre papa. Vous vous souvenez de lui. Vous voyez bien les photos, les belles photos avec la mère Caraïbe et tout, ce papa qui vous manque. Et là, tout d'un coup, dites-lui ce que vous avez envie de lui dire. Dites-lui le message. Ben, mon papa, je t'aime très fort, même si t'es loin, tu seras toujours dans mon cœur, tout le temps, tout le temps. Et voilà, je t'aime à l'infini, et voilà. Voilà, on t'aime plus, tout le temps. Je t'aime plus, tout le temps. Et voilà, Mélissa. Je t'aime plus. Ça va ? Charles, bonjour. Bonjour. Vous venez de loin pour voir votre fille, hein ? Oui. Quelle belle baguette magique on a fait, hein ? Ah oui. Je l'aime beaucoup. Grosse. Ça fait cinq ans que vous n'avez pas vu votre père. Vous le voyez là sur le plateau que c'est mon choix. C'est grâce à votre maman qui nous a appelés et qui a dit, voilà, ça sera un très beau cadeau pour ma fille. Elle vient d'avoir un autre bébé et elle voudrait revoir son papa. Et donc voilà, il est là. 8000 kilomètres pour vous. Allez vous asseoir. 8000 kilomètres laissés par et beaucoup d'argent pour venir ici en métropole. Charles, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre fille ? Parce que vous avez entendu, là vous étiez dans les coulisses, vous avez entendu ce qu'elle disait. Vous lui manquez, mais en même temps il y a la distance. Et c'est votre vie là-bas en Martinique. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Elle me manque beaucoup. Je suis très loin, j'habite aux Antilles. Je voulais la voir plus souvent. Et puis voilà, je l'appelle assez souvent. FaceTime, Skype, les nouveaux moyens, ça c'est facile. Mais c'est pas pareil que de toucher son papa et de lui faire un gros câlin. Charles, vous êtes grand-père. Oui. La dernière fois que vous avez vu vos petits-enfants, c'était quand ? Ça fait un peu près de 4 ans. 4 ans aussi ? Oui. Vous vous souvenez d'eux, ils étaient... Tout petits là. Tout petits, tout petits. Tout petits, tout petits. Ils étaient venus aux Antilles. Tout petits, tout petits. Regardez. Il n'y a pas trop d'issues. Il faut pas lâcher aux Antilles. C'est pas petit. Il n'y a pas trop d'issues. C'est pas petit, mon frère. Ça va. Charles, qu'est-ce que ça vous fait d'être tous réunis sur le plateau de C'est Mon Choix aujourd'hui ? Je suis fier de venir sur le plateau pour voir ma fille et nos petits-enfants. Et ça va bien. Juste encore un petit mot. Je suis trop heureuse. Voilà. Franchement, il n'y a pas d'autres mots. Ça fait du bien. Vraiment. Mais je suis très émue encore. Nous aussi, ça nous fait du bien. C'est Mon Choix. De voir émue et de voir que de temps en temps, on peut faire toutes petites choses qui peuvent changer une vie, une vision mentale dans sa tête. C'est la vision que vous garderez toute votre vie de ces retrouvailles sur ce plateau. Elsa. Elsa, vous avez 42 ans. Vous êtes divorcée. Vous avez deux enfants. Vous êtes secrétaire médicale à Lille-sur-la-Sorgue. Belleville, dans le Baucluse. Votre fille, qui a quel âge ? Elle a 13 ans. Elle a 13 ans, a une passion. Oui, l'équitation. L'équitation. Elle en fait depuis longtemps ? Alors, elle en fait depuis l'âge de 5 ans. Elle a commencé à 3 ans par dessiner des chevaux, tout le temps. Et donc, j'ai décidé, quand elle est un peu plus grande, de l'emmener dans un club équestre. Elle a un bon niveau, là ? Là, elle a un galo 4, mais elle est dans un cours niveau 5-6. Niveau 5-6, donc elle fait beaucoup d'équitation la semaine ? Alors, elle fait, normalement le samedi, c'est une heure de cours, mais elle est tellement passionnée qu'elle y va à une heure et demie, elle rentre à 7 heures le soir. Donc, elle y passe toute l'après-midi. Elle passe la vie avec les chevaux. Voilà. Et elle fait des concours aussi. Et elle fait des concours. Et justement, en parlant de concours, quel est le plus grand rêve de votre vie ? Alors, c'est de rencontrer une grande cavalière, Camille Condé-Ferrera, donc une jeune fille, qui est beaucoup plus vieille qu'elle. Qui est championne de saut d'obstacle, championne d'Europe 2015 et vice-championne 2015. Oui. Et qui n'a que 17 ans, donc une toute jeune fille, peut-être elle, demain, peut-être votre fille. Avec, ça c'est la photo de Camille Condé-Ferrera. Elle rêve de la rencontrer, elle ne l'a jamais vue. Non, elle ne l'a jamais vue. Elle regarde les courses, sur les chaînes spécialisées. Voilà, elle regarde les chaînes équestres. Elle suit tout ce qui concerne l'équitation. Et puis, sur des chaînes aussi, sur Internet, elle regarde des vidéos. Et pourquoi c'est si important de rencontrer cette jeune fille ? Parce qu'en fait, elle aimerait bien arriver à un tel niveau aussi, comme elle. Et donc, voilà, elle est un peu plus âgée qu'elle, mais elle s'identifie un petit peu à elle. Et puis, voilà, c'est son rêve de... Alors, on va voir ce qu'on a réussi à faire pour votre fille. Elle, elle pense venir sur le plateau de C'est mon choix pour parler des relations mère-fille. C'est ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a une très très gentille maman. Naturellement, elle est dans les coulisses, elle n'a rien entendu de ce qui s'est dit. On va l'accueillir et après, surprise. Voici Zoé. Bonjour Zoé. Ça va bien ? Zoé, tu as 13 ans, tu es au collège en quatrième. Qu'est-ce qu'elles sont grandes, les filles, maintenant, c'est terrible. Comment tu t'entends avec ta mère ? Bien. Ta mère, c'est ta copine un peu ? Oui. C'est vrai ? Tu lui racontes tout, tout, tout ? Oui. Tes petits copains ? Non. Quand tu as des mauvaises notes, tu lui dis ? Non. Pas toujours. Qu'est-ce que tu... Quel est le truc dont tu aimes le plus parler avec ta mère ? On aime bien faire de la photo. Vous faites de la photo, toutes les deux ? Après, un petit peu de tout. Vous avez d'autres passions en commun ? La photo ? La décoration. Oui, c'est bien. Et quoi d'autre ? Et c'est tout. Et c'est tout. Et toi, tu as une passion, par contre ? Oui, l'équitation. L'équitation ? T'es une bonne cavalière ? Oui, bon... Oui, ça va. Alors, ta maman nous a dit tout à l'heure... Zoé, c'est bien, mais enfin, elle fait quand même beaucoup, beaucoup d'équitation dans la semaine. Puis alors, elle est fan. Il y a des stars que tu admires. Là, c'est quoi ? C'est ta chambre ? Oui. Il y a plein. Tu regardes les courses, tu regardes les cavalières et tout. Et elle m'a dit, c'est beaucoup quand même. Tu as un rêve de monter très, très haut ? Oui, j'aimerais bien faire les championnats de France. Championnats de France de quoi ? De saut d'obstacles. De saut d'obstacles ? Oui. Et il paraît que dans ta chambre, il y a une photo d'une cavalière que tu aimes beaucoup. Comment elle s'appelle, cette cavalière ? Moi, je n'y connais rien en cheval. C'est Camille Condé-Ferrera. On la voit, là, la photo ? Oui, c'est les photos en noir et blanc, les petites photos. Là-haut ? En bas ? Oui. D'accord. Et c'est qui, Camille ? C'est une grande, grande championne ? Oui, elle fait des grands concours. Tu voudrais les ressembler ? Elle a fait les championnats de France. Oui ? Tu l'as déjà rencontrée ? Non. Tu aimerais ? Oui, j'aimerais bien. Tu penses que ça serait possible ? Je ne sais pas trop. Il faudrait aller dans son hara, je suppose, parce qu'en plus, elle doit avoir beaucoup d'activités. un emploi du temps hyper chargé, puisque je rappelle qu'elle est vice-championne d'Europe 2016 junior et championne d'Europe junior 2015. Donc, ça a été un peu compliqué, mais regarde. Merci, championne. Avec plaisir. Vous vous rendez compte un petit peu de l'effet que vous faites, vous qui êtes dans votre équitation, avec des titres parfaits à 17 ans seulement ? Vous étiez dans les coulisses, vous avez entendu ce que vous représentez pour cette jeune Zoé, 13 ans, qui est au niveau 4, bien 5, 6. Qu'est-ce que ça te fait de la voir en vrai ? Visa. Tu es contente ? Oui. Et tu sais que Camille n'est pas venue toute seule. Elle a un cadeau pour toi. Oui. Bonjour, c'est Pénélope. Désolée de ne pas avoir pu me libérer pour être avec toi. Par contre, c'est quand même un petit cadeau. J'espère que ça te plaira. T'embrasse. Alors, cette jeune femme, c'est la championne olympique 2016 de saut d'obstacle par équipe. Elle s'appelle Pénélope Leprévot. Pénélope Leprévot ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais par contre, elle a donc tenu à t'envoyer à toi un message. Et vous n'êtes pas venue seule parce que vous êtes venue avec son... Cadeau. Voilà. Et le cadeau, il est... Là ! Et ça, c'est quoi ? Il appartient à la championne olympique de saut d'obstacle. Et il est pour toi. Le casque de Pénélope Leprévot. Ouvre-le, ouvre-le. C'est ce que je veux dire. Et je rappelle, le casque personnel de Pénélope Leprévot qui est championne olympique 2016 de saut d'obstacle. Par équipe, une grande championne. Ça te fait quoi ? Tu te rends compte que tu vas galoper avec son casque sur la tête ? Non. Tu peux le mettre, hein ? On voit un petit peu la cavalière. Et puis, je crois que vous avez aussi un cadeau personnel. Oui, bien sûr. Voilà, c'est trop belle. Trop mal. Et vous, vous avez aussi un cadeau qui est de passer une journée complète dans votre loire, c'est ça ? C'est ça. Où ça ? Alors, nous, on est en Seine-et-Marne à Joie. Et donc, j'invite Zoé à venir passer une journée au sein de notre écurie et à côté de moi. Eh bien, voilà. Merci. Tiens, je te donne ça. Vous pouvez aller vous asseoir dans le public avec votre cheval, si vous voulez. Christophe et Sylvie, bonjour. Vous avez 44 et 40 ans. Vous êtes mariée. Vous avez une fille de 14 ans. Vous habitez l'Aplod en Corrèze. Oui, tout à fait. Pas la porte à côté. Votre fille s'appelle comment ? Camille. Et Camille, comme toutes les ados, moi j'en ai une à la maison, elle est fan de télé, elle est fan des anges, de Secret Story, de Danse avec les Stars. Alors, elle aime, mais ce qu'elle préfère, c'est C'est mon choix. Non. Si. C'est mon choix. Eh oui. Elle a 14 ans et elle regarde C'est mon choix. Oui, depuis que ça a repris fin novembre 2015. Donc, elle est à la saison 2. Oui, tout à fait. Vous regardiez, vous, il y a 15 ans ? Oui. Oui, oui, on vous suivait. Vous lui a transmis le virus dans le ventre ? Voilà, c'est ça. Votre fille, elle est très active sur mes réseaux sociaux. Elle m'envoie tout le temps des messages. Elle s'appelle Camille, je la connais parfaitement. Même ma fille, elle me dit, tu sais, t'as une petite femme. Elle n'arrête pas de t'envoyer des messages et tout. Ça se traduit comment ? Dans sa chambre, c'est quoi ? Elle a des posters de Séléna Gomez ou c'est moi ? Non, alors, elle a des photos. Et en fait, ce qui se passe, c'est que son fond d'écran, donc sur l'ordinateur, c'est Evelyne. Donc, même nous, quand on ouvre l'ordinateur, c'est que vous. Son portable fond d'écran, c'est Evelyne. Elle a 752 photos d'Evelyne sur son portable. Elle a 800 photos d'Evelyne sur l'ordinateur portable. Pour débloquer son portable, c'est votre année de naissance. Oh, non ! On ne la dira pas. C'est ça, Evelyne, en fait. Elle vous adore, elle vous adore. Mais c'est curieux de dire ça, parce que c'est moi. Mais qu'est-ce qu'elle aime ? Eh bien, tout, votre gentillesse. Elle dit que vous êtes sublime, vous êtes magnifique. Elle a vraiment 14 ans ? Oui, oui. D'ailleurs, elle a un t-shirt. Comment ça, elle a le t-shirt ? Ça va, Mille, elle lui a fait un t-shirt. Et là, elle attend la coque de portable Evelyne. Ah, j'adore ! On a retrouvé une ancienne dédicace. Ah, c'est trop bien, même non, je n'y avais pas pensé. Elle fait beaucoup de montage avec vous aussi, sur les réseaux sociaux aussi. Oui, je sais, parce qu'elle me les envoie. Et ils sont très, très mignons, très réussis. Elle est très douée d'ailleurs pour faire des montages. Regardez, voilà ce qu'elle m'a envoyé récemment. C'est ma princesse. Regardez comme c'est joli. En plus, c'est des photos naturelles. Et voilà, donc c'est vrai que Camille, moi, je la connais bien. Parce qu'à travers tous les amis que j'ai sur Facebook, elle en fait partie. Et quand j'ai appris également sa connaissance, bien avant que je ne sache qu'elle venait à l'émission, j'étais très surprise moi-même qu'une jeune fille qui a l'âge de ma fille, carrément, puisse être fan de moi. Je ne l'imaginais pas, mais elle fait ses devoirs quand même. Après, après, c'est mon choix. Regarde l'inédit à 17h. Puis après, bon, s'il y a des redifs, elle les regarde. Si elle n'a pas cours le lendemain, elle les regarde. Et puis alors, si elle n'a pas cours du tout, elle regarde le matin, le midi, le soir et le dimanche matin au petit déjeuner avec vous. On est toujours avec vous. Faites comme Camille, continue à nous regarder tous les jours. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour la faire venir ? Parce que naturellement, elle connaît le plateau par cœur, je suppose. Oui, elle sait même que c'est le plateau 210. Donc, on lui a dit qu'on a participé à un jeu concours. Un jeu concours. Elle ne se doute de rien. Non, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Donc, dans quelques instants, nous allons recevoir Camille, qui, je le rappelle, a 14 ans et est fan de C'est Mon Choix. Elle est bloquée dans une loge depuis deux heures à peu près. Elle ne voit rien. Elle n'entend rien. Ça a été extrêmement dur. Naturellement, toutes les équipes qui, pendant ce temps, continuent à travailler ont été obligées de se taire, de ne rien dire. Elle est censée être sur un autre studio parce que vous êtes censée, papa, jouer à un jeu télévisé. Donc, on va l'accueillir. Et ça va être, elle, aujourd'hui, la star de C'est Mon Choix. C'est parti. Bonjour à tous. Notre invitée d'aujourd'hui n'a que 14 ans. Elle s'appelle Camille. Et c'est une jeune fan de C'est Mon Choix. Tu es mon invitée ? Ça va ? Ça va, c'est sûr ? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais là ? Je ne sais pas. C'est moi. C'est moi. Tu penses être venue pour quoi faire, là, aujourd'hui ? Pour faire un quiz, pour gagner un voyage. Ah, ben, tu as gagné un voyage au pays de C'est Mon Choix. Tes parents aussi sont là, regarde. Mais ils ne sont pas là pour faire un jeu. Ça va ? Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Vous l'avez donné un somnifère ? Non, mais là, je crois qu'elle est sous le choc parce qu'elle rêve de vous embrasser, de vous serrer fort dans ses bras. Et puis tout. Un parabéns. Camille, elle est sous le choc. Je crois que quand elle va revoir les images, elle n'a pas à en revenir. Camille, en fait, on t'a fait une surprise. Tes parents t'ont fait une surprise. Je sais que tu existes. Je sais que tu es dans ma vie parce que tu n'arrêtes pas de m'envoyer des petits mots. Même ma fille te connaît. Elle m'a dit, tu sais, tu as une jeune fan de 13 ans, elle s'appelle Camille, elle n'arrête pas de t'envoyer des trucs. Tes parents t'ont fait une surprise aujourd'hui. T'ont fait croire qu'ils venaient participer à un jeu et tu venais à C'est Mon Choix. Tu ne t'y attendais pas ? Non. Non ? Ça fait quoi ? Bizarre. Bizarre ? Mais c'est bien. Ah bon, d'accord, merci. En tout cas, je remercie l'équipe d'avoir organisé cette jolie surprise qui me touche vraiment à cœur. Je remercie tous les jeunes qui nous regardent effectivement en sortant du collège ou du lycée. Les plus vieux aussi, les plus... les vatenaires, les trentenaires, toutes les générations, C'est Mon Choix qui sont à nouveau présentes à ce nouveau rendez-vous de cette saison 2016. Tu pourras regarder l'émission, je crois que tu pourras la mettre en grand poster chez toi. Merci donc à tous nos invités. On espère qu'on a réalisé vos rêves, quelques rêves, des moments qui resteront gravés dans votre vie. Merci au public de C'est Mon Choix, c'est ça aussi, C'est Mon Choix. La nouvelle génération des bibous, c'est Mon Choix, des ados, c'est Mon Choix et ils sont formidables. Très bonne journée, très bonne soirée sur Sherry 25 et n'oublie pas de faire tes devoirs, d'accord ? Qu'est-ce que tu dis ? Dis au revoir à la caméra, comme si c'était moi. Bonne soirée sur Sherry 25. Allez, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada